Salut à tous, Asphax, on se retrouve dans le brouillard pour ce début d'épisode 3 où on va pour commencer, finir toutes ces portes behemoth. Pour l'instant j'en ai placé 6, l'objectif ça va être d'entourer ma base pour pouvoir avoir une vraie protection donc non seulement faire les cadres de portes behemoth, mais aussi les portes behemoth à l'intérieur pour être vraiment tranquille, avoir une muraille tout autour de moi et pour pouvoir mettre mes dinos comme style narco en sécurité. Bon, et bah c'est parti, bah là pour l'instant vu que c'est le brouillard de toute façon c'est moche donc je vais pas filmer et donc je vais continuer d'aller farmer. Tiens, juste on va peut-être commencer à essayer d'aller dans les beacons là, le beacon violet tout ça, on sait jamais si jamais on me donne des pioches ne serait-ce que 120 ou 140% pour pouvoir m'aider à farmer, ça pourrait être pas mal. Alors juste je vois pas trop s'il y a des dinos, là-bas il y a un rex sur le côté, faut aussi que je regarde d'ailleurs ouh, il va bientôt s'en aller, qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais ça m'intéresse vraiment pas, ok. Faut que je regarde aussi s'il y a des rex niveau 150 ou 145, il faut les capturer pour pouvoir essayer de faire après de la reproduction un peu plus tard. C'est peut-être pas l'objectif tout de suite, tout de suite, mais bon voilà, si je tombe à 135, bon c'est pas mal mais c'est pas assez. Bon, si je tombe vraiment sur un rex 150, j'irai le, j'irai évidemment le ramasser on va dire. Tiens je suis en train de farmer pour les portes et ici il y a de l'opsie, je vais en ramasser un petit peu. Alors je me rappelle plus exactement la recette, mais il me faudra du polymère aussi à un moment donné, et puis bon ça me fait du métal, il va me falloir du polymère je crois pour faire des cryopodes. Je me rappelle plus la recette des cryopodes, il faut que je regarde. Mais bon parce que là typiquement je peux pas me balader avec mon rex, il me faut du polymère, du pétrole, de la peau, tout ça, voilà. Donc ça il va falloir que j'en fasse même dans cet épisode, ce serait pas mal. Sinon il faudrait que je trouve en fait tout simplement des bestioles style pingouin ou ce genre de truc pour avoir du polymère organique, ce serait encore plus simple. Bon, on verra si je retrouve dans cet épisode, ce serait cool, en attendant je farm ! J'ai encore un raptor alpha niveau 60 qui m'embête, on en a déjà battu un dans l'épisode précédent, on va le battre aussi, toujours encore une fois la quête est d'une pioche ou d'une hache un petit peu mieux que celle que j'ai, ce serait très bien. Bon c'est un peu déloyal, j'ai monsieur Carnot qui vient m'embêter en même temps, et monsieur Carnot a l'air d'être assez haut level parce que depuis le temps que je lui donne des coups, il est toujours en pleine forme, et du coup mon argent de Tavis, il est beaucoup moins en pleine forme. Il saigne, il est cassé, tout ça, il va falloir que je me régène un petit peu avant de continuer la bataille. J'espère que ça va le faire, j'aimerais bien tuer le Carnot déjà pour être tranquille. Hop, voilà, Carnot dead, et où est-ce qu'il est le raptor alpha avant qu'il se régène sur d'autres bestioles ? Je l'ai perdu, je t'ai perdu, raptor alpha, je t'ai perdu ! Bon, où est-ce qu'il est ? Ah, bah c'est lui qui m'a trouvé en fait. J'étais en train de battre une Araneo parce qu'il y avait une Araneo sauvage, je me trouvais ça cool. Et j'ai encore rien gagné, mais c'est pas possible. Oh, une autre Araneo sauvage. Il reste encore son sac au raptor alpha, donc rien n'est perdu. Faudrait juste que je tue la grosse bestiole. Est-ce que sur les Araneo, on a de la Kittine ou pas ? Ah mince, je suis plein, du coup j'ai pas vu. Sur l'autre, est-ce que j'ai eu de la Kittine ou pas ? Ouais, j'en ai eu. Ok, bon bah c'est bon à savoir, il y aura de la Kittine ici. Ensuite, ah, vachement cool, super ! 150%, bon ça c'est tout pourri, mais ça c'est bien. Ah, bah je suis content. Là, l'aventure prend un tout autre tournant. Tournant, pas tournant. Hop, et on va virer tout ça parce que j'ai plus la place de recueillir des choses du coup dans mon inventaire. Oui, je reste appuyé sur la touche haut plutôt que de faire tout jeter ou tout transférer. C'est mon choix, je fais ce que je veux. Je balance tout d'en haut de la montagne. Et donc du coup, avec ma hache, eh bien, je récolte vachement plus. D'habitude, je récoltais entre 200 et 300 pierres. Et là, eh, je rigolais, je pensais que ça allait pas changer grand chose. Mais si, si, j'ai vachement, j'ai quand même eu plus. Ok, du coup, est-ce que je peux déjà faire, il va me manquer quoi ? Branchage et pierre. Serait bien que je commence à construire sans faire des allers-retours, ce serait quand même très cool. On a une belle vue sur le volcan, là, la faille. Je sais pas s'il y a des œufs de wyvern, je suppose que oui. Parce que ça ressemble vraiment un peu à, comme dans Scorched Earth, la faille, etc. Faudrait que j'essaye de voir ça. Bon, je vais pas, franchement, épisode 3, je vais pas chercher la wyvern tout de suite. On va déjà améliorer la base, tout ça. Mais le fait d'avoir ça juste à côté de chez moi, ça me paraît être une bonne idée. Ok, je peux en faire une porte. Il me manquera de la pierre. Ah bah c'est tout, ah bah c'est bien, tiens. Voilà, je peux déjà faire une deuxième porte. Oh, qu'est-ce qu'on va vite ! Ces arbres-là sont géniaux. Ceux-là, ils rapportent vraiment beaucoup, beaucoup de bois et de branchages. Oh, bah écoutez, on vient de se moquer de moi. Parce que tout à l'heure, j'ai ramassé, allez, 2000 branchages là-dessus. On va dire que celui-là était déjà un peu coupé ou c'était pas le bon arbre. Désolé, je me suis foutu la honte. Voilà, du coup, je peux replacer 4 portes. Ok, ça avance pas mal. Donc là, j'ai fait un petit peu, bah déjà un demi-arc, enfin un demi-cercle quoi. Il va falloir du coup que j'aille un petit peu dans l'eau et que je fasse, que je rejoigne mes 2 autres portes. Donc il va m'en falloir encore aller 5 ou 6, je pense, peut-être même un peu plus. Après, une fois déjà qu'on aura sécurisé tout ce qui est en dehors de l'eau, ça va être déjà énorme. Ça va déjà être pas mal du tout parce qu'il y a peu de bestioles qui vont arriver de par l'eau. Donc déjà, c'est bien. Vous voyez, il existe un bois qui nous permet d'en avoir, regardez, 1500, 1600. J'ai pas menti. Bon, maintenant, je suis totalement coincé. Mais j'ai pas menti quand même. Encore, bah disons que ça m'en prend de la place, ça. Voilà, je me mets là, tout ramasser et comme ça, je peux mettre dans mon argent de Tavis. Et voilà, je m'en toujours pas, plein de branchages. Bon, bah là, j'ai 3000, je crois que j'ai 3000, mince, 3000 de pierres. Je dois avoir 1500 de branchages et pareil de bois. Donc je peux encore refaire un cadre de porte. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire toutes les portes. Et puis après seulement, on s'occupera peut-être de s'occuper de tout ce qu'il y a dans l'eau. Enfin, je veux dire de mettre des portes dans l'eau. Oh, celui-là, c'était un faux arbre bien. Il y en a des faux. Il faut s'en méfier. Heureusement que j'ai mon Rex, hein, parce qu'il y a toujours des bestioles chez moi. Là, j'ai un Rex, j'avais un Smilodon, tout ça. Donc mon Rex, je vais vraiment le laisser en mode défense dans ma base parce qu'il va être utile, je pense. Ok, je place la dernière porte pour être tranquille. Donc c'est pas fini parce qu'il va me manquer tout ce qui est porte au niveau de l'eau. Mais déjà, mine de rien, ça me fait de la place, ça me fait de la sécurité, c'est fermé. Donc c'est quand même vachement cool. Par exemple, Narco, je vais commencer à le placer ici. On va aligner un peu les dinos. Bon, j'en ai pas beaucoup, j'en ai trois. Mais on va aligner déjà mon Rex et puis mon Narco côte à côte. Lui, il a dû prendre des levels en défendant la base. Parfait. Mettons-le à 15 417% d'attaque. Parfait. Bien, et bien je vais commencer à construire pour de vrai ma maison. Une jolie maison si c'est possible. Alors là, il va y avoir plein de temps où il va y avoir des pauses, je pense. Quand je vais farmer, je vais construire ma maison, je vais me dire, ah non, c'est pas très joli, je vais changer, etc. Donc voilà. Je pense que ça va être du petit à petit. On va faire... Donc j'ai pris plein de trucs, des fondations triangulaires, j'ai d'autres fondats, tout ça. On va essayer de faire une espèce de petite tour, ce sera assez joli. Donc je vais voir ce que je peux faire. Donc pour commencer, je vais essayer de faire une petite tour. En fait, j'aimerais faire une base avec plusieurs tours qui seraient reliées entre elles. Et donc ça ferait des bâtiments assez grands. Il faudrait que j'essaie de faire des toits en bois pour que ce soit joli. Mais bon, là, j'y suis pas encore. Donc ici, hop, il va y avoir une grande porte. Hop, grande porte en pierre. On va essayer de faire ça bien, bien centré. Est-ce que je suis bien ? Je suis pas sûr. De toute façon, l'avantage, c'est que je peux faire plusieurs tests. Genre là, ça me paraît convenable. Et de l'autre côté, ça me paraît pas mal aussi. Le bâtiment est peut-être un peu trop à l'intérieur. Oh non, c'est bien, c'est pas mal. Ok, donc comme ça, je mets la porte. La deuxième rangée, il faudra que ce soit plutôt du verre. Donc pour l'instant, je vais pas pouvoir le faire. On va apprendre d'ailleurs tout ce qui est en verre. Donc mur en verre. Ça se fait dans un atelier. Et il va me falloir du ciment. Et ça, ça va être un problème. Il va falloir que j'apprenne à... Enfin, il va falloir que je fasse du ciment. Voilà, ça avance. Je suis en train de faire mon petit concept dans ma tête. Donc là, en fait, j'ai mis que des murs de pierre. Mais en fait, très vite, je vais les remplacer aussi par des murs en verre. Pour que ce soit vachement plus lumineux et plus joli. Et donc comme ça, on rentrera dans la tour. Ici, par exemple, on pourra avoir l'atelier et puis toutes les forges qui travaillent. Ici, on va pouvoir monter à l'escalier. On arrivera du coup à un deuxième étage. Pourquoi pas un troisième plus tard ? Puis le toit en bois. Ou ici, on pourra mettre, eh bien, peut-être le... Comment ça s'appelle ? Le centre d'usinage, tout ça. Et après, je ferai d'autres tours pour pouvoir mettre, eh bien, plus tard, la forge industrielle, le broyeur, ce genre de trucs. Donc voilà. Donc là, j'ai un peu mon concept. C'est pas mal. Je vais refaire plein de murs en pierre, histoire vraiment de bien visualiser la chose. On remplacera donc tout ça dès cet épisode, je pense, par des murs en verre. Il va falloir que je trouve du ciment. Donc je vais m'occuper de ça. Mais là, déjà, voilà, c'est pas mal. Comment ça, je peux en faire que un ? J'ai pas assez de branchage, d'accord. Allez, d'être moins en 13, c'est mieux. Voilà, ok. Bon, ça commence à être pas mal. Est-ce que du coup... Non, j'allais dire, est-ce que je mettais toutes mes forges pour l'instant ? Mais non, tant que la maison n'est pas construite, c'est pas la peine. Qu'est-ce que j'ai ici dans cet armoire qui me sert à rien ? Ouais, il faut que je mette tout ça dans mon établi, parce que sinon, j'utiliserai jamais ces ressources. Bien, alors, ce qui serait pas mal, c'est de trouver du ciment. Et pour ça, je me ferais bien une belle zébufo si j'en trouve une. Donc, il va me falloir des tranquillisants. Est-ce que j'en ai... Enfin, des narcotiques. J'en ai pas ici. Je dois en avoir une vingtaine dans celui d'à côté, je pense. Voyons voir. J'en ai 18, ok. Bon, si j'ai bien vu, pas loin de chez moi, il y a un biome qui ressemble à un marais. Donc, on va aller voir ce biome, si on peut trouver une belle zébufo. Et s'il y a des méganeuras pour pouvoir essayer de choper directement plein de ciment, ce serait parfait. Pour moi, le biome est juste là-bas. J'avais vu des... Il y avait... Oula, j'ai un peu du mal à parler. J'ai déjà survolé la zone. J'ai vu qu'il y avait des sarkots, tout ça. J'ai pas vu de méganeuras ni de belle zébufo, mais j'ai pas bien cherché. Donc, je vais voir si je peux trouver ce qu'il me faut. Sinon, au pire, je vais sur The Island et je trouve une belle zébufo, au pire. Ok, c'est là. Donc là, il y a un sarko. Est-ce que ce biome est considéré comme un marais ou pas ? On dirait plus une espèce de jungle tropicale qu'un marais. Je regarde. On va chercher un petit peu. Sinon, voilà. Oula, le nombre d'alpha ! C'est rempli d'alpha. C'est la catastrophe. C'est bien si on a des bons dinos, mais voilà. Ouais, sarko, sarko, carno. Mais donc, cette zone, elle est ultra dangereuse. Smilodon. Ouais, c'est... Oh là là ! Rex, carno, argentavis. Il y a tout ce qu'il faut pour mourir ici. C'est génial. Quels sont les levels des Rex par pur hasard ? Tchouk, 50 et 45. Mais c'est nul, messieurs. C'est nul. Avant d'aller sur The Island, là, il y a une montagne glacée. J'aimerais bien voir s'il n'y a pas des pingouins. Ce qui me permettrait d'avoir du polymère et faire des cryopodes. Ce qui serait vachement plus pratique après pour transférer mes dinos. Donc, je vais fouiller un peu la zone en espérant ne pas mourir de froid. Il va falloir que je me fasse une petite fourrure. Bon, je vais surveiller ma vie pour le moment. J'ai beaucoup de nourriture pour me régène. Donc, on va voir. Objectif, trouver des cailles rucuts. Tchouk, tes cailles level. Toi, ça pourrait être intéressant aussi un ankylo, d'ailleurs. Bup, 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 55. Mouais. Je me suis fait une petite torche pour me réchauffer. Ça va beaucoup mieux. Non, sincèrement, on perd un tout petit peu moins vite la vie. Donc, c'est pas mal. Tiens, il y a un rayon rouge. Ce serait peut-être pas mal d'aller voir. Il est en train de descendre. De toute façon... Oh, il y a deux rayons rouges. Je vais essayer d'aller voir ça. Je ne trouve pas de cailles rucuts. C'est sûr qu'il y en a dans la zone. Parce que, bon, on a vraiment tous les animaux de la zone glacée. Mais je ne trouve pas encore les pingouins. Ils ont toujours des zones à eux un peu spécifiques. Une petite banquise. Il faut que j'arrive à trouver ça. Ah, tiens. Ça, ça pourrait être une zone à pingouins, justement. Alors, où est-ce qu'ils peuvent être ? Là, il y a quoi ? Non. Non. Où sont les pingouins ? Là ? Non, c'est plutôt un gros rhinocéros. Oh, il y a une caverne. Est-ce que je vais dedans ? Oh, oui. Voyons voir. Elle a l'air jolie. Elle est jolie. Elle est même... Wow. Magnifique. Avec les petits cristaux bleus, tout ça. Elle est vraiment très belle. Et il n'y a pas de pingouins là-dedans. Il n'y a pas de pingouins qui se cachent dans la grotte. Et je ne parle pas des joueurs. Je parle vraiment des vrais pingouins. Et on dirait que la grotte est vide, par contre. C'est triste. Le rayon rouge est arrivé. Non. Non. Mais non. Il n'y a plus d'énergie. Je n'avais pas vu. Et en plus, il descend tout en bas. Je disais donc, le rayon rouge est arrivé. Qui y a-t-il à l'intérieur ? Voyons voir. Tac. Nous avons... Oh ! Des armures à 237. Enfin... Et un détonateur pour C4. Franchement, je n'ai pas besoin. Mais voilà. Bon, c'est pas mal d'avoir le schéma de gants. C'est pas mal. Et il y avait un deuxième rayon rouge. Mais peut-être qu'il a été récupéré. Parce que je ne le vois plus. Alors, j'ai regardé sur Internet. Voilà. J'arrive dans une zone où il y a des cailles recues. Donc, c'est ici. Si vous voulez voir. En 42-40. Il faut quand même que je me dépêche. Parce que je n'ai plus trop de points de vie au final. Je me suis fait une massue. C'est le mieux pour pouvoir ramasser du polymère en bonne quantité. On va mettre ça là. Je vais manger un petit peu. Et on y va. On va se dépêcher. Ça, c'est un juvénile. Est-ce qu'il y a des adultes qui rapportent quand même plus de polymère ? Toi, t'es quoi ? T'es pareil. Adolescent. Ok. Mal adolescent qui recule. Bon, il n'y en a pas un qui veut bien. Bon. On va tuer lui. Je ne sais pas si les juvéniles. Je ne sais pas du tout combien ça va me rapporter de polymère. Il ne m'en faut pas tant que ça. Mais il m'en faut suffisamment pour faire quelques cryopodes. Bon, c'est pas mal déjà. C'est pas mal du tout. Bon, tant que j'y suis, j'essaye de m'en ramener une centaine. Il me faut quoi que, peut-être même plus. Bon, c'est pas mal en fait. C'est bien. C'est très bien. Ma massue va vite casser. Ok. J'en retiens encore un et puis on rentre. Ça va me permettre, voilà, de me faire mes cryopodes et après d'aller facilement sur The Island pour choper un... Comment ça s'appelle ? Et du coup, un bel zébufo. Pouf. Bon, et oh. Voilà. C'est gentil. Merci. Bon. Du coup, on sait où est-ce qu'il y en a. C'est un petit peu loin, franchement. Faudrait que je puisse en capturer deux, d'ailleurs. Ce serait bien pour pouvoir les ramener à la maison. Mais encore une fois, vu que j'ai pas de cryopodes, je peux pas les ramener à la maison tout de suite. Donc c'est pas très pratique. Allez, c'est bon. Donc, on reprend le... On reprend l'argent de Tavis. Est-ce que je prends le risque de traverser la montagne ? On va, ouais, on va la traverser vite fait comme ça. Je vais encore perdre des points de vie. Et après, on longera à la plage pour rentrer à la maison. Tiens, je les ai pas vues, mais je viens de regarder sur Internet. Là où j'ai trouvé la grotte, là, bleue. Et bah, normalement, il y avait un petit lac. Et là, normalement, il y avait des pingouins. Ce qui fait que c'est beaucoup plus proche de chez moi. Donc ça vaut vachement le coup. Donc la prochaine fois, on essaiera de retourner là où il y avait la grotte. Retour à la maison. Il y a un radeau qui est accosté près de chez moi. C'est le radeau de qui ? Qui est-ce qui essaye de me pirater ? Rasta. Attention, attention aux pirates. Ok, je fais ma liste de course pour pouvoir me faire des... Mince, comment ça s'appelle ? Des cryopodes. Donc il me faut des cristaux. De la fibre, j'en ai. Des lingots de fer. Hop, mettons 20, c'est pas mal. Allez, 25, soyons généreux. 26 même, allez, voilà. Il me faut de la peau, j'en ai. Il me faut du polymère, j'en ai. Et il me faut du pétrole, j'en ai un tout petit peu. Voilà. Allez, c'est parti. Le prochain... Bon, il y a lui, mais ça fait longtemps qu'il est là. À mon avis, il va se désintégrer devant mes yeux. Ah non, il lui reste 60, c'est cool. Oh, une épique faux. Il fallait y penser. Très bien. Tac. Donc, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Il me faut de la peau, il me faut de la fibre. Hop. Allez, on en fait plusieurs, plein en fait, tout ce que je peux pour être tranquille. Ça me dit 3. Bon, en tout, je vais en avoir fait 5. Sachant que j'ai que 3 dinos pour l'instant, ça me paraît cohérent et raisonnable. Du coup, je vais me refaire quelques flèches tranquillisantes et on va partir, eh bien, directement sur the island pour choper une belle zébufo. Narco, j'ai besoin de narcotiques, comme ton nom l'indique. Pas énormément, parce que de toute façon, j'ai raté. Les grenouilles, c'est facile. Pouf. Oh là là, 33, mais t'es trop fort. Boum, allez, 92. C'est parfait. Tiens, je vais t'augmenter ton attaque pour en récolter encore plus. Merci, Narco. T'es mon meilleur dino pour l'instant, donc je suis vraiment content de t'avoir. Ça fait vraiment plaisir. Tac. Voilà, ici. Pouf. Pouf. Consomable. Tac. Tac. Allez, hop, tous. 18. Très bien. Donc là, on va ranger pour l'instant mon bazar. On va se garder 3 cryopodes sur moi. Ça va tenir assez longtemps. Si ça part qu'un par un, ça va aller. Avant de partir, on va faire, on va dire, allez, 10 ciments. L'objectif, ça va être surtout d'en prendre 5 pour faire une selle de belle zébufo. Et comme ça, sur place, je ne vais pas avoir besoin de la crafter. Elle sera déjà faite. Belle zébufo, belle zébufo. Il va me manquer 30 de bois. Ça devrait être suffisant. Pouf. Tac. Je n'en prends pas plus pour être bien niveau poids. Et celle de belle zébufo, c'est OK. Là, j'ai de quoi aller sur the island. Mais c'est un peu protégé par une wyvern. Je ne suis pas forcément chaud d'y aller. Mais bon, vu que je suis joueur, je vais y aller quand même. Puis ça se trouve, en plus, il va bientôt se désintégrer. Parce que lui aussi, ça fait très longtemps qu'il est debout. Pour l'instant, je n'ai pas l'air d'être trop poursuivi. Je vais juste me poser sans descendre pour voir. Non, ça a l'air d'aller. Oh, 90. Oh, c'est bien ça, dis donc. Alors, tac, tac. On se dépêche, surtout. Je dis ça, puis en fait, je suis très très lent. Je clique tout doucement. Allez, viens, mon argent de ta vis. Dépêche-toi. OK, c'est bon. Est-ce qu'il y a des choses à prendre ? Non. Transférer vers. Alors, Valguero, non. Alors oui, ça c'est le problème. Il faut actualiser plein de fois. Mais on finit toujours par trouver les serveurs qu'il nous faut. Ils sont liés ensemble. Extinction, non. Je voudrais y aller. Valguero, j'ai déjà dit non. Valguero, mais t'étais-tu, hein ? La wyvern n'a pas voulu attendre que je me transfère, je crois. OK, j'ai pas réussi à me TP sur The Island. Ça va être corrigé sûrement à 16h. C'est le redémarrage. C'est dans 58 minutes. J'ai pas le temps d'attendre 58 minutes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis sur extinction. Et de extinction, je suis revenu ici. Ce qui fait que je vais pouvoir me TP là où il y a des marées. Et donc des belles et buffots. J'ai regardé un peu, évidemment, sur Internet où étaient les belles et buffots. Et puis, pour revenir à la base, je ferai pareil. Je pense que je me téléporterai d'une zone à une autre. OK, j'arrive sur zone. Normalement, en remontant le long de cette rivière, on devrait avoir des marées ou en tout cas des belles et buffots selon le Arc Fandom Wikipédia. Donc, on va surveiller la zone. Je connais absolument pas. Là, il y a des castors. Il pourrait y avoir du ciment. Du coup, ça pourrait être pas mal. Ou est-ce qu'il y a des... J'essaie de voir s'il y a des nids de castors quelque part. Bon, je préférerais avoir un belles et buffots. C'est plus stable dans le temps pour pouvoir avoir de la kitine et du ciment facilement. Mais bon, si là, j'arrive à trouver un peu de ciment dans des trucs de castors, ce serait pas mal. Ah, là, je reconnais. On arrive dans des vrais marées. Donc, il va bien y avoir des belles et buffots. Par contre, il va bientôt faire nuit. Ça, ça m'arrange pas des masses. Je vais commencer par visualiser si je trouve une belle et buffots. Et si je trouve des méganerats dans ce maré, ce qui serait vraiment pas mal. Donc, je vais voler bas, on va dire. Pas trop, parce qu'il y a les baryonyx. Et puis, surtout, s'il y a des capros qui me sautent dessus, ça va être la galère. Alors, il y a une belle et buffots ici, niveau 130. Enfin, bref, elle fut ici. Bon, elle est vraiment pas bien placée. Elle est au milieu de l'eau. Je peux pas trop la capturer là. Surtout qu'elle va se déplacer très rapidement. Est-ce que c'est celle qui est tout là-bas, déjà ? Non, quand même pas. Attendez. Elle est où, la grenouille ? Parce qu'elle a disparu, d'un coup. Mince. Où est-ce qu'elle est ? Ah non, il y en a sous l'eau, ici. Et celle qui est là-bas, là, quelle level ? Elle est plus proche de la terre. J'arrive pas à la voir. Il se déplace tellement vite sous l'eau. C'est pas évident. Ah, elle est là. 85, d'accord. C'est chaud. Il faudrait que j'arrive à attirer les belles et buffots sur la plage. Le problème, c'est qu'un, il y a des piranhas. Deux, il y a des trucs méchants. Baryonyx, niveau 135 en plus. Un capro, niveau 150. C'est vraiment pas terrible, ma zone. Vraiment chaud. Du coup, j'ai mis des sacs de couchage. Je veux pas mourir dix mille fois, ici. Ok, j'ai réussi à toucher la grenouille. Je pense qu'elle va venir vers moi. Je crois que c'est celle qui est niveau 130. J'en suis pas sûr. Si c'est celle qui est niveau 100, c'est déjà très bien. Eh oh, eh oh, eh oh. Stop. Ok. Je crois que... Non, je devais l'avoir. Ok, je l'ai eu, je l'ai eu. Parfait. Et pouf. On va l'endormir. Je crois que c'est la 130. Donc, je sais pas combien il faut de flèches. Je vais un peu la bourriner parce que je pense qu'il en faut pas mal. Et vu qu'elle est niveau 130, ça peut prendre un petit peu de temps. Bon, et après, je peux aller à la limite tuer le... Je sais pas si la balle... Mince, c'est pas un bronto, mais le diplodocus, je sais plus s'il donne de la prime ou pas. Je vais reculer parce que quand elle va être en le... Enfin, quand elle va partir de ses bolasses... Voilà, elle va me foncer dessus. Ou alors elle va s'enfuir. J'ai qu'un seul bolasse, ce serait bien. Ah, c'est la niveau 100, dommage. Bon, c'est pas grave. Faut pas que je rate. Ok, c'est bon. Elle dort pas là encore, hein. Ah si, elle dort. Ok, bien. Bon, bah j'ai plus qu'à la capturer. Tiens, le diplodocus est attaqué par le dinopithécus. C'est les nouveaux dinos qu'il y a sur Lost Island. Il y en a pas mal ici, hein. Donc, bon. Je savais pas que c'était agressif envers les diplodocus. Voilà, j'ai ça. Il y en a plein, mince. J'espère qu'ils vont pas trop m'embêter. Bon, j'essaie d'avoir des primes sur cette bestiole. En espérant que ça donne des primes. Sinon, j'ai les paracers aussi. Mais bon, c'est encore plus long à tuer. Donc, j'aimerais bien pouvoir tuer lui en premier. J'espère aussi qu'eux vont pas m'envoyer des boulettes de caca. Ce qui fait que ça va me faire tomber de mon argent de ta vie. Je le vois gros comme une maison. Donc, je vais faire attention. Bon, lui est presque mort. Donne-moi de la prime, s'il te plaît. Il se fait attaquer par moi, plus les singes. Qui ont pas l'air de s'en prendre à moi. Alors que je suis sûr que je les tape un peu. Ils sont dans ma zone d'action. J'espère surtout aussi qu'ils vont pas me voler les primes quand le diplodocus va tomber. Parce que là, vu comment je suis parti, ils vont attaquer avant. Allez, hop, il est mort. Ok, j'ai 30 viandes supérieures crues. C'est parfait. Mince, il y a les singes qui rappliquent du coup. Et les singes, il y a un singe sur un singe. Il m'attaque moi ou quoi ? Ah bah oui, du coup, il est pas content. Bah oui. Alors, je sais pas comment les capturer. Donc, je vais pas le capturer tout de suite. Mais il faudra que j'aille attaquer ces petits dinos. Ouais, j'ai tué un capro aussi. Ça, c'est pas mal. Et eux, est-ce qu'ils se régènent ou est-ce que c'est moi ? Non, c'est bon. C'est moi qui me régène sur mon capro. Donc, parfait. Et le petit, je sais pas où est-ce qu'il est parti. Oh non, tout ce qu'il y a derrière. Il y a une meute de singes. J'ai pas intérêt de les attaquer trop. Eh, ça a pas mal de points de vie, cette bestiole. Ça a l'air cool. Il faut vraiment que j'en capture une. Maintenant que je sais où est-ce qu'il y en a, on fera ça dans les prochains épisodes. Il était niveau 25. Eh bah dis donc, à niveau 150. Je suis pas en train de m'en sortir. Je pense que le petit va me laisser tranquille, sachant qu'il a pas son... sa mère ou son père. Tac. Voilà. Combien ? Soit 96. Allez hop, debout. Ouh, donc lui ce sera Cimanto. Ah oui, Cimanto, ça rend tellement bien comme nom. Ok, bon bah c'est bien. Par contre, j'ai pas trouvé de... J'ai pas trouvé mince d'insectes. Et ça c'est dommage. Parce que si j'ai juste un Belzébufo mais pas d'insectes, eh bah j'ai pas de ciment. Donc bon, ça ce serait un peu dommage. J'en suis où là par rapport à la base ? Bah je suis pas si loin, je peux rentrer à vol d'oiseau. Je vole bas, comme ça si je trouve des insectes, je sors la grenouille. Je trouvais une zone avec des scorpions. Alors, il y a pas de... Je crois pas qu'on puisse avoir du ciment sur les scorpions mais par contre on doit pouvoir avoir un petit boost de kitin assez intéressant. Vite avant que mon argent de Tavis ait des problèmes avec le Raptor. Donc voilà. Touk, touk, touk. On va tuer tout ce petit monde. Là si c'est possible. Hop. J'espère que ça le fait. On va voir. Oui, je pense que ça le fait. Une fois que le Raptor sera mort, ce sera plus trop un problème. Pumineux scorpion mort. J'ai pas eu trop de boost de kitin. Ok. Et le Pumineux scorpion. Voilà. Bon, j'ai pas eu grand chose. Au moins, il a pris ses premiers levels. Je vais pouvoir augmenter sa capacité d'attaque et peut-être un peu ses points de vie. Très bien. Bien. C'est seulement après avoir capturé Cimenteux que j'arrive à aller sur The Island. Mais c'est déjà pas mal. Ça va me permettre d'aller dans les marais que je connais bien. Et là, normalement, il y a pas mal de méganerats. Ah, des méganerats. Il y en a plein. Ça y est. Hop. Oui, lui, il a pas l'air très content. Pousse-toi. Euh, du coup, je vais aller autre part quand même. Mais j'en ai déjà pas mal. Du coup, j'ai combien ? Ouais, c'est ça. J'ai les 204. Très bien. Et on va bien retrouver des méganerats par là-bas, à mon avis. Et là, du coup, ça va vraiment m'aider pour la suite de l'aventure. Oh, méganerats. Ah, qu'est-ce que je suis content. Paf, il m'en faut pas grand-chose pour être content. Allez. S'il te plaît. Fais comme si t'étais un crapaud. Comme si t'arrivais à choper les bestioles en l'air. C'est pas possible, ça, d'être bête comme ça. Bon, on a toujours le même problème, hein, depuis le début. Oh, mince, on a Katina. Je voulais pas te taper, moi. Hop. Bon. Je vais y arriver. On va démarrer dans 15 minutes. Ok, j'ai le temps. 144. Boum. C'est bien, ça. Ensuite, par où, par où, par où ? Par là, on va. Si je pouvais me ramener avec plus de 600 de ciment à la maison, ce serait pas mal. Belzebuf a gagné un niveau. Je vais lui augmenter son poids, mine de rien, parce qu'en fait, j'ai du mal à me déplacer avec lui. Tac. Et on va rechercher par ici. Ok, il y en a d'autres ici. Celle-ci. Boum. 68 de ciment. Par contre, elle était toute seule, la cocotte. Ça, c'est pas terrible, ça, dis donc. J'en profite aussi pour prendre la note d'Explos, maintenant que je suis sur The Island. Comme ça, ma Belzebuf va prendre des bons levels, là. Ah, salut, toi ! Pas gentil, lui. Pas gentil du tout. Ok, il y a plein de méganeuras. C'est parfait. Là, bon, j'ai toujours le Terry qui me suit. Il va falloir que j'aille un peu plus vite que lui. Mais bon, je suis toujours... Dès que je suis attiré... Enfin, dès que je vois une méganeura, je suis attiré par elle. Je ne peux plus m'enfuir de ce Terry Zinosaur. Alors, je veux juste le ciment. Oh, là, il y en a au moins trois, là. C'est parfait. Une, une, deux. Ensuite, suivante, trois. Boum. Ça me fait combien de ciment, là, en tout ? Ouais, je suis à 800, 832. Voilà, je retourne sur The Island avant la mise à jour. Donc, enfin, pas la mise à jour, la maintenance du serveur. Tac. Tac. Tout ça, je vais pouvoir mettre ça là-dedans. Vous avez vu, j'ai eu ça aussi dans un... Dans un beacone. Epic, arbalète, c'est pas mal quand même, hein. Plus 160, enfin, 172%, c'est pas mal. Vert. Donc, du coup, non, c'est structure, vert. Combien je peux en faire ? 20, c'est pas mal du tout. 10 minutes, ok, j'ai le temps. Mettons que j'en fasse pour l'instant. 8, 12. 12, c'est bien. Ok. La porte, non, ok. Voilà, là, c'est déjà plus lumineux. Là, on a une belle vue mer, c'est parfait. Là, sur le côté, bon, bah, évidemment, après, il n'y aura plus ce bâtiment-là au milieu. Voilà. On peut toujours grimper ici, à l'escalier. Et là, on arrive au deuxième étage, du coup, qui est en cours de construction, mais pas fini. Est-ce que je peux mettre des murs par-dessus, là ? Genre, est-ce que je peux faire ça ? Comment je vais faire ici ? Je veux dire, là, mon problème, c'est que... Si, je dois pouvoir mettre des murs comme ça, d'accord. Tac, tac. Ok, ça va aller. Ici, pareil, il faut juste que j'arrive à visualiser. Je pense que là, il est mis. Et que, du coup, je peux mettre un mur par-dessus, mais j'ai pas de quoi en faire un. Alors, attendez, on va juste vérifier un truc. Ramasser. Tac. Si je le mets là... Ok, c'est bon. Donc, on va pouvoir continuer la maison après, comme ça. Bon, eh ben, c'est cool, c'est parfait, là. Ça commence à prendre forme. Merci, le petit Belzébufo. On est bien. Ok, voilà. Donc, pour ce troisième épisode, au final, on aura fait pas mal de trucs. On aura réussi à finir la muraille. On aura fait la première partie de la maison. Ça, c'est qu'une tour. Il y aura plusieurs tours, évidemment. Et puis, on aura commencé déjà, avec le Belzébufo, à faire du ciment. Et donc, on peut déjà faire, eh bien, des murs en verre. On va pouvoir bientôt s'attaquer à tout ce qui est métal. Il va falloir que je fasse, dans le prochain épisode, le centre d'usinage. On va commencer à se faire fusil à pompe. Enfin, bref, tout ce dont on a besoin pour être bien dans l'aventure. Voilà. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve donc très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et pour tout ce qui est espionnage d'autres bases, je vais faire ça un épisode sur deux, à peu près. Il n'y en aura pas à chaque épisode. Allez, salut à tous. À bientôt.